La décision est complètement contraire aux décisions européennes de 2004 qui avaient décidé de manière très claire d'interdire tout OGM qui, en son sein, aurait un gène de résistance à un antibiotique. Alors justement, la specificité de cette bombe de BASF, c'est qu'elle est un gène marqueur de résistance à un antibiotique. Et ça, c'est interdit en Europe depuis 2004. Donc là, c'est effectivement quelque chose de complètement anormal. Cette décision est prise alors que les commissions viennent se mettre en place et que les majorités des États ont demandé la remise de l'EFSA qui est l'organe de l'évaluation des OGM. On sait que l'EFSA n'est pas du tout une structure indépendante. La meilleure preuve en est que sa directrice pour les OGM a quitté son travail au mois de décembre et a été embauchée par Cijenta, qui est une des trois firmes internationales qui font des OGM.